hello hello alors nous sommes mardi le attendu je vérifie le 24 octobre donc dans une semaine ce sera la fin du mois d'octobre et je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau blog alors un blog blabla où je vais vous parler de mes lectures mais aussi de mes réceptions et de mes achats alors justement en parlant réception j'ai reçu hier un super beau t-shirt de muse book club j'ai choisi de lui me little library alors vraiment qualité impeccable et pourquoi est-ce que j'ai reçu ce t-shirt parce que vous n'observez peut-être pas encore mais je suis en masse de brise plus donc voilà donc je vais vous faire un voilà regardez comme il est beau c'est fabuleux de couteau et de le laver avant de pouvoir le mettre il va falloir que je me trouve des petits gilets pour pouvoir mettre ce superbe design en évidence alors pour t'offrir un joli t-shirt ou un super suit parce que j'ai aussi un suite de chez muse et je l'adore il est tout confort tout cosy il faudra d'ailleurs que je le repasse je vais te mettre dans la barre en dessous dans tout ce qui est info concernant le blog je vais te mettre un lien à suivre avec un code et ce code c'est simplement lire une fois donc voilà donc suivre le lien et le code voilà donc regardez là je l'aime d'amour déjà bon sur ce je continue alors au niveau réception j'en ai reçu deux hier matin j'ai reçu une sortie chez casterman du conte hansel et gretel mais je l'aurai je pense que je voulais montrer hier je voulais montrer hier donc ça c'était hier je voulais déjà montrer moi ça s'arrange pas ici par contre ce matin et ça je suis sûre que je ne voulais pas rentrer j'ai reçu des éditions en spac marie et les esprits de rodolphe et d'olivier romand voilà donc c'est marie curie et le spiritisme voilà donc c'est une nouvelle bd des éditions en spac donc les éditions en spac c'est une maison d'édition de bd belge qui fait des trucs de qualité il est sorti le 6 octobre alors le scénariste c'est rodolphe que vous ne connaissez peut-être pas encore en tout cas moi je ne connaissais pas et le dessinateur c'est olivier romand alors rodolphe c'est un romancier auteur de livres pour enfants et de chroniques sur les années 60 et le rock'n roll et c'est aussi un scénariste de bande dessinée et donc il a co-signé plus de 200 albums donc c'est pas un débutant et c'est par contre la deuxième fois qu'il collabore avec olivier romand et olivier romand c'est un français qui qui dessine il a fait de la bd il a démarré la série harry dixon chez soleil que personnellement je ne connais pas il ya aussi alchimie pop 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 les faibles de l'umpur matari les reines de sang sprague en gros c'est pas non plus un néophyte et donc voilà alors la bd c'est la ligne claire que j'affectionne tout particulièrement voilà je pense que j'affectionne aussi parce que elle correspond bien à mon goût pour l'histoire et donc l'histoire justement de cette bd des maris et les esprits c'est paris 1905 après le prix nobel reçu pour leurs travaux sur la radioactivité pierre et marie curie se consacrent à une nouvelle terra incognita les phénomènes psychiques les apparitions de fantômes la lévitation d'objets si moi perso ça me fascine un domaine fortement décrié mais qu'ils analysent avec la rigueur scientifique qui les caractérise jusqu'à ce que pierre curie soit victime d'un accident mortel poussant son épouse marié à réaliser une dernière expérience qui pourrait faire vaciller ses certitudes donc voilà alors on imagine bien quand on voit la couverture les résultats obtenus ou pas finalement c'est pas et j'ai aussi reçu un joli petit marque page qui est peut-être l'hercurie mais comme je n'ai pas encore lu la bd je ne sais pas en tout cas je remercie je remercie nicolas des éditions en spec pour cette réception avec lucie nous avons fait un petit tour on a été à un nouvel endroit c'est des bureaux à watermel bois fort donc à bruxelles qui ont été réhabilités et c'était une institution bruxelloise vraiment des bureaux qui sont très très connus d'une société d'une compagnie d'assurance qui s'appelait la royal belge je vais un peu descendre parce que je trouve que je suis un peu haute voilà c'est mieux comme ça vous êtes d'accord je vais me mettre un peu plus par là voilà donc c'était une compagnie d'assurance belge qui a été rachetée et qui a disparu elle a été rachetée par AXA, AXA Banque, AXA Assurance et du coup en fait AXA a revendu les bureaux qui sont énormes c'est vraiment très très gros et pendant des années c'est resté un petit peu en décrépitude on savait pas trop bien ce qu'ils allaient en faire et là maintenant ils ont pris au verre et au rez-de-chaussée il y a un super endroit, un food market où on peut aller manger plein de choses différentes il y a de quoi boire, aussi un verre enfin voilà il y a moyen de s'installer pour travailler c'est très lumineux et c'est très sympa et donc on a été mangé là il y a midi et il y a un quart d'heure de marche de l'âme il y a une librairie qui s'appelle UOPC une assez grosse librairie quand même je dirais presque aussi grande que filigrane et évidemment on a craqué Lucie a reçu un livre et moi j'ai acheté deux petites choses alors la première c'est un livre qui me faisait de l'oeil depuis un sacré bout de temps c'est Mon cerveau est hyper de Cathy Asenheim chez DBS donc DBS c'est deux books supérieurs donc c'est une maison d'édition belge qui publie des livres de niveau universitaire donc anxiété, rumination, mentale, émotivité, fatigue, burnout, reprenez le contrôle donc là moi je n'ai plus le choix là maintenant il faut que je reprenne le contrôle et je me pose beaucoup de questions par rapport au potentiel et l'hypersensibilité alors je ne prétends pas l'être ni quoi que ce soit c'est juste que je m'interroge par rapport à ça je sais que le papa de mes enfants a été diagnostiqué au potentiel donc du coup même si ça ne me sert pas à moi ça m'aidera certainement par rapport à au moins un de mes enfants puisqu'il y a quand même une part de génétique aussi dans les cas de haut potentiel et hypersensibilité mais ça personnellement je pense que je le suis même si quand j'en parle avec un psychologue il n'aime pas trop mettre ses étiquettes et tout ça mais moi j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir j'ai déjà lu un livre sur l'hypersensibilité qui m'avait totalement parlé donc voilà donc ici comme j'ai surtout à l'arrière elle parle aussi de manger ses émotions et tout ça il y a un autre livre qu'elle a sorti d'ailleurs j'ai hésité à prendre celui-là mais finalement je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit que j'allais d'abord commencer par celui-là donc voilà alors donc vous êtes fatigué de ne pas pouvoir vous empêcher de penser à tout et en toutes circonstances vous êtes anxieux et en permanence assez d'émotions dont le contrôle capte toute votre énergie vous êtes à bout et craignez le burn-out alors moi je ne crains plus burn-out, j'ai déjà vécu burn-out là je suis en projet de réinsertion professionnelle donc voilà il est temps maintenant que je reprenne du collier comme on dit que je retourne travailler maintenant j'ai très très peur de ce qui pourrait m'arriver et tout ça donc c'est aussi pour ça que j'ai besoin de comprendre comment je fonctionne et de trouver des pistes et de pouvoir évoluer en un mot vous sentez bien que vous ne fonctionnez pas comme les autres c'est pas vous mais moi j'ai souvent l'impression que je viens d'une planète très mentonne alors peut-être avez-vous un cerveau hyper dans son volet intellectuel au potentiel ou hypersensible donc voilà l'un n'est pas obligatoirement lié à l'autre même si parfois il y a des liens entre au potentiel intellectuel et hypersensibilité émotionnelle alors c'est déjà bien de le savoir mais après que faire ? ce livre est le guide qui répondra à vos questions pour comprendre ce qui se passe dans votre cerveau et pourquoi vous êtes spéciale pour mettre en place des moyens d'action concrets donc c'est surtout ces aspects là moi qui me fait de l'oeil des outils à utiliser quand ça ne va pas pour calmer votre tête et réguler votre corps des méthodes pour reprogrammer vos comportements et gérer le stress des techniques pour modérer vos émotions et vous reconnecter à vos besoins etc en un mot vous êtes hyper au potentiel ou hypersensible et ce n'est plus un problème voilà et donc ça j'aime bien l'idée de se dire que effectivement être hyper ce n'est pas un problème voilà les gens qui sont hyper il y en a pas je veux dire on n'est pas de ce que j'ai déjà lu c'est le truc c'est que il y a tellement de formats différents d'hyper que du coup il n'y a pas un hyper qui ressemble à un autre donc du coup forcément ça ne fait pas on va dire c'est moins facile que quand on est niope tout le monde est niope tout le monde a les mêmes caractéristiques pour être niope il y a des degrés différents mais voilà ça se limite à ça voilà l'exemple est super bien choisi donc voilà donc ça c'était mon premier achat mon cerveau est hyper de Cathy Asenheim alors j'ai rencontré Cathy Asenheim à la foire du livre de Bruxelles il y a 6 mois maintenant un peu plus même et donc ça fait depuis cette foire du livre que je vous dis il faut absolument que je lise ce livre alors deuxième petit plaisir et là c'est vraiment un petit plaisir que je me suis fait et vous allez comprendre pourquoi c'est le nouvel album jeunesse de Baptiste Beaulieu avec des illustrations de King Lang on a deux yeux pour voir alors on en a parlé déjà pas mal j'en ai beaucoup entendu parler j'en ai parlé avec plein de gens c'est de nouveau le main du haut regardez regardez comme c'est beau c'est le même du haut que pour le premier voilà je tourne et donc c'est l'histoire de cette petite fille qui se réveille un matin et qui a un l'oeil en forme de lune et l'autre en forme enfin c'est le dessin de la lune et le dessin d'une étoile donc j'ai décidé de tout regarder avec mes deux yeux même s'ils pouvaient me faire rire et pleurer en même temps pour tout voir en entier donc voilà donc c'est sans doute une allégorie donc voilà j'avais beaucoup aimé Les gens sont beaux que je n'avais pas eu le temps de chroniquer oups et donc voilà j'avais envie de me faire plaisir il était dans ma wishlist depuis sa sortie on ne se refait pas hein donc voilà alors au niveau de mes lectures alors il y en a une que je vais prendre maintenant la première lecture que j'ai commencé c'est les heures insouciantes de carole de claire aux éditions errol dont je fais partie du book club donc c'est un service presse c'est le premier tome puisque évidemment je vais te le prendre en même temps puisque le second tome Les heures aux styles est sorti il y a quelques semaines donc voilà donc là j'ai démarré alors j'avoue que je triche un petit peu j'ai démarré en audio parce que pour le moment je suis débordée mais j'ai envie d'avancer dans mes services presse donc sur next story j'ai vu qu'il était là et donc du coup je l'ai coulis pour le moment maintenant pour le deuxième qui est les heures aux styles mais là je serai obligée de le lire alors pour le moment parce qu'il n'est pas encore sorti en audio voilà parce que je sais un peu un de mes défauts c'est que je ne termine jamais mes phrases alors les heures insouciantes donc là on est on se retrouve à Berlin avec une jeune femme d'origine française son père est ministre diplomate et elle se retrouve donc dans les milieux élitistes de Berlin on est en 1938 on est vraiment à quelques dizaines de mois du conflit que l'on connaît et l'ambiance est assez tendue elle est tendue en France aussi il y a vraiment quelque chose qui se prépare les gens le sentent et donc cette jeune femme elle découvre à la fois les horreurs de ce pays où elle réside donc l'Allemagne et met aussi des sentiments amoureux puisqu'elle est en âge de se marier et comme c'est une jeune femme de bonne famille on a envie évidemment simplement et très motivée à y trouver le meilleur parti puisque ce sont plutôt des aristocrates enfin je sais pas si c'est des aristocrates mais en tout cas Pauline fille de diplomate réservée pose un regard curieux et angoissée sur une robe au bord du gouffre il y a Nathalie ici d'une famille désargentée de la noblesse lutte avec panache contre les préjugés et les convenances de son milieu l'actualité de l'été 1938 les rattrape Pauline doit suivre son père à Berlin au chevet d'une paix toujours plus fragile au milieu des élites politiques européennes elle fait la connaissance d'un séduisant éditeur allemand donc quand je vous dis qu'elle découvre l'amour Nathalie n'est pas en reste un jeune officier fait battre son coeur dans des plaises à leurs familles respectives dans un monde aux portes de la guerre la plus dévastatrice que va connaître l'humanité l'avenir des deux amis est incertain pourtant armées de la vigueur et de la détermination de la jeunesse elles entendent imposer leurs choix et conquérir leur indépendance donc voilà donc moi je suis pas aussi loin ici l'histoire est essentiellement basée sur Pauline c'est sympa ça se lit facilement je trouve maintenant ce n'est pas non plus le gros 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 coup de coeur mais j'aime bien j'aime bien me retrouver à cette époque là j'aime bien le parti pris et j'attends de voir comment ça se développe maintenant j'avoue que la voix de la lectrice m'insupporte un petit peu heureusement je l'écoute un 1,75 et du coup c'est moins complexe on va dire ça comme ça donc voilà donc ça c'est ma lecture audio qui est aussi une lecture du book club Hercules alors deuxième lecture ma lecture commune j'ai continué ce matin octobre de Soren Weistrup et j'adore ça vraiment très très bien là pour aujourd'hui je suis au chapitre 26 je dois encore lire jusqu'au chapitre 32 alors attendez je regarde 32 inclus il me reste une quarantaine de pages pour aujourd'hui donc j'ai à peu près lu la moitié de ce qu'il fallait lire pour aujourd'hui et vraiment l'intrigue est mise en place plus ou moins les deux personnages policiers il y en a un des deux qui était assez discret qui commence à un petit peu plus montrer enfin voilà en tout cas l'auteur s'est donné la peine de nous le faire découvrir un petit peu plus donc c'est plutôt confortable parce qu'on nous demandait un petit peu ce qu'il faisait là et voilà donc là maintenant je dirais le décor commence à être bien planté voilà bon j'ai lu déjà 135 pages mais ça se lit hyper vite donc par exemple ici chapitre 27 voilà il me reste 3 pages 2-3 pages et puis je passe à une nouvelle partie donc là on est le 12 octobre et donc voilà c'est assez sympa parce que c'est justement écrit sous forme d'une sorte de journal jour après jour on découvre les différents événements l'avancée de l'enquête les découvertes donc voilà donc très très bonne surprise je ne suis pas étonnée qu'on en parle beaucoup alors comme hier j'avais fini ma partie du jour pour octobre et que je rêve d'avancer dans mon espèce de Faubourg-Marini qui est déjà sorti le 10 octobre et donc ça fait déjà presque trois semaines et je n'ai toujours pas commencé j'ai commencé hier soir le cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner et pour le moment j'aime vraiment beaucoup je ne sais pas très bien où est-ce que l'autrice va m'amener là il y a j'ai lu les deux premiers chapitres donc c'est une succession de voilà c'est en fait une sorte de roman choral donc il y a le chapitre 1 c'est Léna qui parle donc Léna c'est la sœur d'une jeune fille qui a été assassinée à Londres qui a quitté Londres pour rejoindre la fameuse Vaudeline d'Aller qui elle vit à Paris elle ne veut plus vivre à Londres on ne sait pas encore très bien pourquoi mais on sent bien qu'il y a quelque chose de pas très clair et donc ça c'est pour la partie française et pour la partie anglaise on a Monsieur ou Mister Morley qui lui est à Londres et il y a un de ces comparses du fameux cercle occulte des gentlemen qui est mort donc voilà donc pour le moment je n'en sais pas plus c'est très bien écrit c'est hyper facile à lire surtout je retrouve avec plaisir le style assez léger mais néanmoins pas inintéressant de l'autrice je ne sais pas du tout où on va on est clairement dans le spiritisme les amérantes donc c'est encore très bien avec Halloween mais en tout cas je suis hyper contente d'avoir enfin pu démarrer cette lecture surtout que la suivante maintenant donc voilà donc je vais vous laisser sur ce ce soir j'ai un rendez-vous littéraire avec Pauline Labbé j'espère que c'est Pauline Labbé je suis occupée à regarder j'ai essayé de retrouver le bouquin est-ce que je l'ai sous la main ? l'organisation est toujours aussi foireuse mais donc c'est organisé par les éditions et rôles dans le cadre du book club donc là c'est la première fois, première découverte, premier book club avec toutes les autres filles de book star je pense qu'il n'y a pas que book star enfin j'en sais rien donc voilà et puis je vais aussi j'ai aussi deux épreuves non corrigées de Nami qu'il faut que je lise avant le 6 novembre donc là je les ai enfin mises sur ma liseuse enfin non elles sont sûrement d'ordi je peux aller les mêmes sont ma liseuse voilà bon je vous laisse parce que le frigo est vide et quand le frigo est vide il faut bien que la lionne aille chasser c'est bien connu que c'est plus les lionnes que les lions qui vont chasser donc voilà je vous fais des gros bisous et bonne lecture on se revoit dès que possible merci Sous-titrage ST' 501 Hello, hello ! Alors, nous sommes jeudi le 2 novembre et ça fait depuis presque 10 jours que je ne vous ai pas pris en vlog. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai été malade. Donc, le 26 octobre, comme vous l'avez vu, j'ai organisé le repas littéraire avec Karen Bont et c'était vraiment super chouette. Mais, simultanément, en même temps, j'ai commencé à éternuer très très fort. Et donc, là maintenant, je touche encore un petit peu. Ma voix est peut-être encore un petit peu rauque. Mais honnêtement, ça va vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Mais je n'étais vraiment pas visible. Je n'avais vraiment pas envie que vous me voyiez avec mon nez en patate. Et il y a même plusieurs jours où j'ai dormi. Donc, je n'étais vraiment pas bien du tout. Donc, voilà. Mais j'ai quand même avancé dans mes lectures puisque j'ai terminé octobre de The Rain's Way's Truck. Donc, c'était une lecture commune que j'organisais et c'était vraiment très 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 bien. C'est vraiment un très très bon thriller. Très très bien écrit. Je n'ai pas vu venir le truc. Bon, alors, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut revoquer que ça m'arrive souvent de ne pas voir venir le truc. C'est bien ça, le problème. Alors, donc, on est à Copenhague. C'est donc cette fameuse histoire avec les marrons. C'est un petit côté glaçant quand même. Parce qu'on parle quand même de disparition d'enfants. On parle de maltraitance d'enfants aussi. Il y a deux personnages de policiers qui sont assez classiques dans le sens où c'est un peu un policier un peu paumé. Une policière qui n'est pas une sainte vierge. Enfin, je vous fais un topo rapide. Mais malgré ça, je trouvais que c'était vraiment très très bien écrit. C'est très visuel. Après, j'ai compris parce qu'en fait, Soren Weistrup travaille pour la télé. Il crée des séries télé. Et d'ailleurs, le livre a été adapté à mon série sur Netflix. Et je compte bien dès que je peux regarder la série pour voir si elle est fidèle au livre. Donc, voilà. Alors, moi, j'avais attendu le mois d'octobre pour le lire. Donc, du coup, je pense que ça faisait un an ou deux que je l'avais dans ma paille. Parce que je n'avais pas eu le temps de lire au mois d'octobre. Maintenant, vous pouvez le lire à n'importe quel moment de l'année. Ça n'a pas vraiment d'impact. En tout cas, voilà. Ici, c'est vrai que l'ambiance correspondait plus. D'ailleurs, je dirais plus que ça correspond plus à l'ambiance aujourd'hui. parce qu'il y a la tempête qui a je ne sais plus quoi qui passe. Et donc, il y a des feuilles qui volent. Et pour le moment, c'était assez calme. Mais il y a plein d'eux qui volent. Donc, c'est très amusant. Mon chien est un peu foufou à regarder. Des fois, il y a des feuilles volées dans le jardin. Il a chaque fois envie de sortir parce qu'il croit qu'il y a un animal. Enfin, une petite histoire domestique. Donc, voilà. Mais donc, vraiment. Et alors, ne n'aie pas peur non plus. Il est assez gros. Il fait 700 pages. Mais ça se lit vraiment super bien. C'est vraiment un véritable page-turner. Et c'est vraiment une écriture assez simple qui ne prend pas la tête. Et donc, je vous le conseille vraiment. Alors, dans mes autres lectures. Parce qu'à chaque fois, je les pose. Évidemment, je ne l'ai pas sous la main. Enfin, si, je vais devoir couper pour vous reprendre après. Alors, j'ai aussi lu « Les heures insouciantes » de Carole Declère. Le tour 1-1 de la saga des désobéissantes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, le départ, j'avais vraiment peur. Parce que, bon, je voyais la couverture. Voilà, c'est très grosse, un peu très douceur et tout ça. Et finalement, en fait, c'est franchement bien écrit. Et surtout, très intéressant. On est vraiment dans un roman historique. Alors, je ne vais pas vous mentir. Il y a de la romance quand même derrière. Mais on apprend quand même des trucs sur les relations. On est en 1938. Donc, on ne commette pas encore tout à fait pendant la guerre. C'est vraiment avant. On parle des accords de Munich. On parle de choses... Voilà, des relations entre la France, l'Allemagne. Même certains autres pays. Et bon, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment, pour ceux qui aiment les romans historiques, vraiment un livre très intéressant. Alors, c'est le premier tome. Donc, clairement, on plante le décor. Et donc, on a ces deux jeunes femmes, deux amies qui se connaissent depuis l'école. Il y en a une qui est d'une famille noble désargentée et l'autre qui est la fille d'un diplomate. Donc, nous avons là ces deux jeunes femmes de milieux assez similaires, même s'il y en a une qui est plus désargentée que l'autre, qui vont découvrir à travers leurs histoires d'amour et les tenants et les aboutissants de la situation géopolitique de l'époque. Alors, ça se lit facilement. Alors, j'avoue que, comme je n'avais pas beaucoup de temps, mais que je voulais quand même avancer parce que c'est un service presse, puisque je suis dans le book club Erol, je l'ai écoulue sur Nextory et j'avoue que je n'ai pas du tout apprécié mon écolecture. Heureusement que je l'avais mis en 1.75 pour avancer et ça m'a évité de m'exciter avec la voix de la lectrice parce que je n'étais pas du tout convaincue par la lecture audio. Ça arrive très rarement parce qu'en général, je suis toujours enchantée, mais ici, franchement, je trouvais que c'est... Enfin, elle avait vraiment une voix qui m'auripilait. Mais ça n'empêche que c'est très bien écrit. C'est vraiment pas Guimauve du tout. Alors oui, effectivement, ça peut être considéré comme Guimauve pour nous maintenant, voilà, 80 ans plus tard, mais... ou 75 ans plus tard, mais honnêtement, ça correspond aux jeunes femmes de l'époque, en fait. Et ce côté édulcoré et un petit peu fleur bleue, clairement, c'est comme ça qu'on éduquait les jeunes femmes à l'époque. Et donc, un petit c'est malheureux avec nos yeux du XXIe siècle, voilà, à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir ce regard sur les comportements sociaux des jeunes gens avant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc ça, c'est aussi intéressant. Donc, j'ai très envie, et très rapidement envie, de lire le tome de Que. J'ai déjà les horostiles que je n'ai pas sous la main parce qu'il est dans ma pile à lire, prioritaire, je précise. Et je sais déjà qu'un troisième tome est prévu pour le printemps. Je pense que j'ai vu à lire, mais à confirmer. Donc, voilà. Donc, vraiment, roman historique, amour, mais pas plus, plus, plus. Donc, franchement, si vous n'êtes pas fan des histoires d'amour, il ne faut pas avoir peur et on apprend des trucs. ça parle de la Deuxième Guerre mondiale, mais juste avant, en tout cas pour ce premier tome, donc c'est bien. C'est un petit côté, j'ai envie de dire, la villa aux étoffes ou ces trucs-là, mais ce n'est pas dans une grande maison. Ça se passe vraiment à Paris, en fait. Et donc, c'est plutôt pas mal. Donc, vraiment, une bonne lecture. Alors, dans les lectures, je dis pour ça, dans mes lectures, il y a eu aussi le cercle occulte des Gentleman que j'ai enfin lu et que j'ai vraiment, alors je ne vais pas dire adoré parce que ce serait excessif, mais par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvé, j'ai retrouvé avec plaisir la plume de Sarah Penner que j'aime beaucoup. J'aime bien son univers, j'aime bien les messages qu'elle fait passer dans ses livres. Alors, il y a peut-être certaines choses que vous n'êtes pas prêtes de découvrir dans ce roman. Il est question de spiritisme, il est question d'arnaque, il est question de duperie, de meurtre, il y a aussi question d'homosexualité. Donc, on parle de beaucoup de choses dans ce roman. Un roman qui se tient à l'ère victorienne, donc on est à l'ère de la Reine Victoria qui était en noir pendant des décennies après la mort de son mari Leroux Albert. Et donc, on est vraiment dans cette époque-là, une époque où les gens étaient très, très, très superstitieux et où effectivement, le spiritisme avait de belles heures. Parce que les gens, voilà, je veux dire, c'était plus pour s'assurer que les âmes des défunts allaient bien vers l'au-delà et qu'elles ne restaient pas hantées les maisons. C'était plus dans cette idée-là, c'était pas spécialement pour communiquer avec. Donc vraiment, je suis vraiment ravie par cette lecture et je suis rarement déçue par les envois de Faubourg-Marini. j'apprends toujours plein de trucs, je découvre des trucs qui sont différents, des romans qui sont différents, des histoires qui sont différentes et celui-ci, clairement, est dans dans les livres où j'ai été le plus surprise de découvrir l'univers, voilà, quelque chose d'inattendu. C'est absolument pas un copier-coller d'une autre histoire. Voilà, donc c'est vraiment un roman surprenant et je trouve que les éditions de Faubourg-Marini, comme je le disais, nous offrent chaque mois justement des romans différents où on découvre des choses différentes, des histoires différentes, des personnages forts et marquants aussi. Et ici, voilà, alors même si je reste toujours dubitatif sur la flamme en dessous de la bulle de verre parce que, scientifiquement, c'est pas possible ou alors il faut vraiment faire très vite pour prendre la photo, je vous le recommande, surtout si vous aimez tout ce qui est un petit peu, il y a un petit peu des thrillers quand même dans ce roman aussi. Il y a un petit peu d'amour, il y a beaucoup d'amitié aussi, des relations entre les gens, de la dupris, c'est quand même pas mal négatif, je dirais, alors pas négatif dans le sens mauvais et malsain, en tout cas moi je n'ai pas vécu comme ça, mais négatif dans le sens où il y a toute la noirceur finalement, ou en tout cas une grande partie de la noirceur de l'âme humaine qui transparaît dans l'histoire écrite et imaginée par Sarah Bella et je pense que c'était déjà le cas pour La Petite Boutique au Poison où effectivement l'idée c'était quand même de créer des poisons pour tuer les gens, tuer les hommes, donc voilà, il y avait vraiment une idée, ici il y a aussi des morts, moins que dans le noir, c'est aussi cet univers noir, mais je vais prendre un petit coup d'eau pour éviter de tousser. Donc je sors mon bidon, je vais garder à proximité comme ça, ça m'évitera de tousser. Donc voilà, retenez ce titre, le cercle occulte des gentlemen. Vous le voyez en librairie, il vous tend, vous vous dites ok tiens on a parlé, il a l'air sympa, lisez la quatrième de couverture, à la limite ouvrez-le, alors ne regardez pas à la fin, mais lisez peut-être dans le magasin le début, et puis voilà, vous lisez ici et vous voyez si ça vous parle ou pas, c'est un bon moyen de savoir si le livre vous plaît, moi j'ai aimé, c'est pas pour ça que vous avez aimé, mais voilà, je sais qu'au niveau des lectrices, des flamboyantes de Faubourg-Marigny, les avis étaient à se les partager, il y en a certains qui n'ont pas du tout atterré, je n'ai lu aucune chronique avant le lire, maintenant je pourrais peut-être aller regarder pour voir qu'est-ce qui n'a pas été, mais vous pouvez vous aussi vous renseigner, mais en tout cas moi, ma chronique elle sera positive. Comme on était encore dans cette idée, voilà, quand j'ai terminé le cercle occulte des gentlemen, on était encore fin octobre, j'avais envie encore de rester dans cette ambiance Halloween, sorcière et tout ça, donc j'avais reçu il y a quelques semaines la maison au sortilège de Elidia Hart aux éditions Les Escailles, je pense que je vous l'avais présentée avec cette fabuleuse couverture, que franchement, je l'avais très presque sous cadre, tellement moi, elle me parle et je la trouve superbe, c'est mon petit côté sorcière qui ressort, et même chose qu'avec les heures insouciantes, le truc c'est de trouver le temps de lire, parce qu'entre temps, j'ai téléchargé les deux épreuves de Dami sur ma liseuse, quand j'étais malade, je n'ai pas avancé comme je le pensais, donc là, il me reste un peu pressant, 50 pages, de la première épreuve dans les jeudis, je dois rendre les retours, les chroniques pour lundi, donc je ne suis même pas sûre que je réussirais à chroniquer les deux, mais bon voilà, ça c'est moi, j'avais qu'à m'y prendre à l'avance, je ne pensais pas que j'allais être malade non plus, d'ailleurs ça m'énerve parce qu'il est super beau, mais il était abîmé à l'envoi, donc je préviens avoir des dons de sorcière pour pouvoir le réparer, enfin voilà, donc c'est un best-seller international, et honnêtement, j'adore, je l'ai passé, j'ai vu qu'il était sur Next Story, donc du coup, je suis en train de l'y coulire sur Next Story, et c'est un véritable bonheur, c'est véritablement le genre de livre que j'adore lire, donc ici, on est sur trois temporalités, on est au 17ème siècle avec Alta, on est au 20ème siècle, elle est au moment de la seconde guerre mondiale avec Violette, et on est en 2019 avec Kate, alors, elles ont toutes les trois un point commun, alors je ne vais pas l'exprimer parce que moi maintenant je commence à voir les liens qui sont si centrales et tout ça parce que je crois qu'il me reste à peu près un quart de lecture audio, mais vraiment, il y a vraiment, donc il est question effectivement de sorcière, de sorcellerie, mais c'est aussi ancré dans l'histoire, c'est l'histoire de trois femmes qui vivent des épreuves qui finalement ne sont pas différentes les unes des autres malgré le temps qui passe, elles ont alors ce corbeau qui est là en couverture, il y a toute son importance, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? C'est en Angleterre, là ça se passe en Angleterre, donc il y a toute cette ambiance très prétiche aussi, manoir, voilà, une petite chaumière avec deux pièces, et aussi une sorte d'isolement puisque ça se passe aussi à la campagne, voilà, moi en tout cas, ce livre me plaît, je ne l'ai pas terminé, mais je vous en reparlerai quand je l'ai terminé et ici, je pense que la version audio c'est de chez Lizzie et honnêtement, rien à dire, c'est nickel quoi, même si je l'écoute en 1.75, mais je l'écoute en 1.75 parce qu'en fait, j'ai pris la mauvaise habitude d'écouter en 1.75 et que maintenant quand j'écoute en 1.1, ça c'est moi qui me fais bouger le tapis, mais en fait, après, j'ai pris cette mauvaise habitude et maintenant qu'est-ce qui se passe ? Quand je me rends 1, je m'ennuie, donc voilà, donc vraiment, je vous le conseille si vous aimez les histoires de femmes, de l'historique, un lien entre ces femmes, un petit peu leur univers qui est chamboulé, voilà, c'est pas non plus un roman où on apprend 4 millions de choses, mais en tout cas, c'est un roman qui divertit et qui emmène le lecteur ailleurs. Alors, j'ai également démarré les signes de ta présence de Sandra Gessinger, parée aux éditions EZO, le Duc, le Duc EZO. Alors, ici, vous l'aurez compris, c'est une maman, donc Sandra Gessinger a perdu en 2019 sa fille, je suis en plus sauvée parce que je viens d'avoir une carte de tout, voilà. Donc, ça fait une semaine que ça dure, voilà. Donc, elle a perdu sa fille Axel le jour de ses 20 ans en 2019, donc le 12 octobre 2019, Axel est décédé dans un accident de voiture et donc là, pour le moment, c'est vraiment un témoignage, c'est très très bien écrit, vraiment, c'est plein de sensibilité, plein d'émotions similées, une émotion généreuse, mais aussi contenue, il n'y a rien de trop, en fait, c'est pas un... Sandra Gessinger, en fait, ne déverse pas son désespoir, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, elle raconte les choses de manière factuelle, voilà, les différentes étapes, voilà, ici, j'ai vu que 50 pages, mais voilà, le fédérium, donc, elle raconte les choses avec beaucoup de... une certaine cudeur, c'est très factuel aussi, mais il y a aussi beaucoup d'émotions, et surtout, quand on est une maman, voilà, moi, j'ai une fille qui a un an de différence, avec Axel, du coup, ça me touche évidemment, et je pense que, voilà, si on se connecte à son humain, on ne peut ne pas, on ne peut pas ne pas être touché par ce genre de lecture. C'est pas non plus une lecture pour se plaindre, ni quoi que ce soit, c'est vraiment un état des lieux, oui, c'est ça, un état des lieux, une explication, voilà, on dépose, enfin, Sandra dépose, en fait, son histoire pour pouvoir expliquer la suite, puisque, ensuite, Sandra, en fait, reçoit des signes de sa fille décédée, et donc, c'est du livre, donc c'est pour ça que c'est les signes de ta présence. Voilà, je ne suis pas encore arrivée aux signes, puisque là, je suis le membre des tous premiers jours, mais en tout cas, pour le moment, ça me plaît beaucoup, et c'est vrai que c'est un sujet, personnellement, qui m'intéresse, je comprends que certaines personnes n'y adhèrent pas, ou ne soient pas intéressées par ce sujet, mais en tout cas, il m'intéresse. J'ai reçu, alors évidemment, je n'ai pas les dates précis, donc, dans la foulée de les personnes qui s'éveillent sous les flocons, j'ai envie de lire Le Grand Hôtel du Val des Neiges, Le Roman de Noël de la Team, Romhomme, donc on reste chez Charleston, avec Isabelle Alexis, Denis Béat, Adèle Bréau, Sophie Rouvier et Marie Barreille, donc il y a cinq nouvelles autour de Noël, et surtout autour du Grand Hôtel, le luxueux Hôtel du Val des Neiges, le luxueux chalet posé au sommet, vous imaginez, d'un mont enneigé avec une vue imprenable sur le Mont Blanc, accueillé les vacanciers dans ses chambres chaleureuses, son spa exclusif et son grand salon où crépit toujours un feu réconfortant. C'est là où chacun, pour une raison différente, Karen, Félix, Elodie, Agatha et Roxane sont venus passer la semaine qui précède Noël. Quand le 23 décembre, une panne mystérieuse immobilise les télécabines des deux chamois, unique moyen de relier l'allée, la vallée et l'hôtel, ils voient tous leurs projets pour le réveillon tomber à l'eau et sont bien obligés de passer Noël ensemble au Val des Neiges et puisque c'est Noël, tout peut arriver. Voilà, donc ici, je ne sais pas comment ils vont faire, donc ça va être la surprise. Voilà, alors par ordre d'apparition, il y a chaque personnage, en fait, voilà, ici c'est une petite table des matières, chaque personnage est écrit par une des cinq autres expréscités et donc, je pensais faire cette lecture sur cinq jours, donc à partir du 4 décembre. Voilà, je vais le mettre dès que je peux sur lecture commune. Alors, la semaine d'après, là, on est la semaine, si c'était le 4, du coup, on est la semaine du 11, difficile de faire autrement, ce sera Noël en péril à Saint-Hallée-de-Sapin de Karen Ponte, donc là, on retourne à Saint-Hallée-de-Sapin, Saint-Hallée-de-Sapin, c'est la ville, le village de Noël idéal créé par Karen Ponte, c'est un village qui n'existe pas, il existe dans sa tête et aussi un peu dans la nôtre puisqu'on l'a déjà lu. Donc, c'est la suite de Foufaites quoi pour Noël et de Foufaites quoi pour Noël, on se marie. Alors, c'est la panique à Saint-Hallée-de-Sapin, la fabrique de boîtes à musique est à vendre et un inquiétant industriel s'apprête à la racheter pour la transformer en usine de confection de plats tout préparés de Noël, des plats tout préparés de Noël, bien que ça peut être sympa quand on n'a pas envie de cuisiner, désolé, on arrête, mais... Alors, un comble pour le village dont toutes les traditions et la raison d'être se retrouvent menacées, oui, ça c'est vrai. Alors, mais c'est mal connaître les habitants de Saint-Hallée-de-Sapin qui ne se laissent pas abattre si facilement. Et quand Pauline David Maddy et les autres se mobilisent pour réunir la somme d'argent nécessaire au rachat de la fabrique, ça promet de bonnes crises de rire. Go, Saint-Hallée-de-Sapin, la malle au fond du ne passera pas. Donc voilà, alors on peut un peu penser à L'aile ou la cuisse de Louis Funès. Donc voilà, ça, ce sera la lecture de la semaine du 11h. Bon, désolé, ne m'envoyez ne me mettez pas en commentaire. Oui, mais c'est pas le monde, je n'ai pas de calendrier là je compte dans ma tête, je rajoute 7 jours au 4 en fait. Donc 4 plus 7, ça fait 11. Donc du coup, si je rajoute 7 jours, c'est le 18, à partir de la semaine du 18 décembre, je propose le tourne 3 de Mémoire de la forêt, l'esprit de l'hiver de Mickaël, Brun-Arnaud. Donc on retourne dans la forêt de Belle-Écorse. C'est pas la forêt de Belle-Écorse, mais si c'est la forêt de Belle-Écorse. Et de ce que j'ai compris, les parents pas d'Archibald de Bartholomé ont disparu et Archibald va aller avec son neveu avec un train qui est là sur la couverture qui s'appelle l'étoile de Belle-Écorse. L'étoile de Belle-Écorse, voilà. Alors ici, quand je le lis, en fait, il n'est pas question de Noël, c'est la fête de Yule, et donc ça ressemble très fort à notre Noël puisque les boutiques regorgent de jolies choses, les gourmandises se préparent et beaucoup prennent la direction du Grand Nord. C'est tout là-haut dans les dangereuses vallées de Soum-River que Pimprenelle et Séraphin-Grenard sont allés chercher un cadeau pour Bartholomé, leur fils, à la santé fragile, mais ils ne reviennent pas le jour prévu. Pour les retrouver, Bartholomé embarque avec son archibald dans l'étoile de Belle-Écorse, un légendaire train à vapeur, alors qu'à bord les événements étranges de succès, il fait la connaissance d'un mystérieux passager clandestin qui pourrait bien détenir des informations cruciales pour leur enquête. Alors, ça a l'air très beau, c'est juste une impression parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a moins d'illustrations de Sanoé que dans les autres. Et voilà, peut-être que je me trompe. En tout cas, elles sont toujours aussi belles. C'est vraiment, on retrouve vraiment l'esprit de l'hiver. Voilà, regardez comme c'est beau avec le train, il y a toujours des livres, jamais très très loin. Voilà. Que dire ? À part de venir le lire avec nous. Alors, c'est le troisième tome, donc je vous conseille quand même de lire les deux premiers avant. Voilà, donc ça c'est chez à l'école des loisirs collection 9. Alors, la semaine d'après, donc là c'est la semaine entre Noël et Nouvel An. Donc, la dernière lecture commune de l'année, je propose de lire Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Alors, avec cette fabuleuse couverture, je l'avais déjà repérée il y a un petit temps parce que je ne sais pas qu'il n'est pas récent, récent. Quand est-ce qu'il est connu ? Il est sorti. Oui, il date de 2010, donc ce n'est pas vraiment une nouveauté. Mais par contre, il a été réédité avec cette fabuleuse couverture et évidemment, il n'est pas si résisté. Mais je l'ai acheté l'année passée et évidemment, je n'ai pas eu le temps de lire. Et donc ça aussi, je ne fais pas spécialement attention aux lectures saisonnières, mais un livre avec de la neige, pour moi, c'est plus en hiver qu'en été commun. Alors, de quoi parle un bûcher en hiver ? Quand ils viendront me chercher, je penserai à l'extrémité de la corde issue nord, car c'est là que j'ai été la plus heureuse, avec le ciel et le vent et les collines toutes sombres de mousse. Au corps de l'Écosse au XVIIe siècle, Corac, jeune fille accusée de sortir de rire, attend le bûcher. Un bûcher sous la neige, on l'a demandé. Alors, dans le clair-obscur d'une prison putride, le révérend Charles Leslie, venu d'Irlande, l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin. Depuis sa jaune, la voix de Corac s'élève au-dessus des légendes de sorcières et raconte les islands enneigées, les cascades où elle lave sa peau pousséreuse. Jour après jour, la créature maudite s'efface et du coin de sa cellule émane une lumière, une grasse qui vient semer le trou dans l'esprit de Charles. Donc, je trouve que pour terminer l'année, ça a l'air plutôt pas mal. Donc là, on était le 18 plus 7, le 26, je pense, parce que le 25, c'était un dimanche, j'en sais rien en fait. Mais celui-là, par contre, je l'ai, celui-là et Mémoire de la forêt, je le reprends, voilà, ils sont déjà tous les deux sur lecturecommune.com, enfin, .fr, .fr, Katia. Ah, ça fait mal. Je ne sais pas ce qu'il me prend. Alors, au niveau des réceptions et de mes achats, alors, j'ai trouvé chez Pemail le tout nouveau Claire Norton par la force des choses, paru aux éditions Robert Laffont, il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc j'étais assez surprise de le trouver. Alors, de quoi ça parle ? Alors, si vous aviez su ce que la vie vous réservait, auriez-vous fait les mêmes choix ? Parouchement indépendante, Lisa n'a jamais cru au grand amour, pour elle, un couple et avant tout, un partenariat, et la vie, une succession de décisions à prendre. Pragmatique, elle s'efforce d'oublier la rencontre magique qu'il fête lors d'une nuit festive, afin de poursuivre son chemin sereinement. Mais le destin est têtu. Lorsque quelques années plus tard, elle recroise cet homme, toutes ses certitudes volent en éclats. Lisa doit alors se confronter à ses contradictions, à ses choix, et par la force des choses, à ceux des autres et à leurs conséquences. Rien n'est plus difficile à décrire qu'un amour qui emporte tout sur son passage. C'est pourtant ce tour de force que réussit Claire Norton en nous entraînant dans l'inoubliable histoire de Lisa et Victor. Une fresque amoureuse et familiale bouleversante qui défie du temps. Débat. Je n'ai pas d'avis pour le moment. Ça a l'air bon. Alors, des livres qui nous prennent au cœur, des histoires belles et attachantes comme le sont les personnages de Claire Norton, une évidence. Ça, c'est une libraire du fer et du nord de l'île. Un endroit où je ne devrais être interdite d'entrer parce que je suis incapable d'en sortir sans rien. Si je ne trouve rien, je prendrais un marque-page pour dire que j'ai acheté quelque chose. Alors, j'ai aussi, je ne sais plus si je les ai ressortis. J'ai reçu des éditions Janie et Juliette lors de prochaines parutions. Je ne sais pas quand ils sortent avec précision parce qu'il n'y avait pas de petits documents. Alors, je pense que je vous avais déjà parlé de Calderwood. Je ne vais peut-être pas m'éterniser sur celui-là. Et j'ai reçu... Non, je vous avais déjà parlé des parures de Paris, je pense. celui-là, je vous en avais déjà parlé. C'est le Calderwood dont je ne vous avais pas encore parlé. En tout cas, il sort en 2023, parce qu'il est mis 2023. Je vais voir si à l'intérieur, il y a... il y a peut-être mis le mois pari 2023. c'est que ça, il ne va pas aller loin. Imprime en octobre. Celui-là, imprime en novembre. Donc, à mon avis, celui-là est peut-être déjà sorti, mais celui-là va sortir. Celui-là, je vous en ai déjà parlé, je le mets sur le côté. Alors, Calderwood, couverture un peu victorienne. Jamais femme de son grand n'a pu rêver d'un tel empire. Alors, Montréal, 1900. Donc là, ce n'est pas victorien du tout, on est au Canada. Au Québec. Alors, recommandée par sa cousine, Florence Provencher, obtient un poste de confiance dans la famille Calder. La douarière du clan, à la tête de la Syrie fondée par son mari, la Calderwood, voit en sa dame de compagnie une femme modeste et moderne, pardon, et ambitieuse. Mais la présence de Florence menace l'héritage des petits-enfants, Calder. Jusqu'ici, unique gestionnaire de la société familiale. Au milieu des maîtres et des domestiques balottés, entre mépris et alli-inversion, la jeune Florence se bat pour sa légitimité. Cependant, le retour de l'héritier Greg Calder risque de tout compromettre. Alors, chez Jeanne et Juliette, il y a vraiment de la romance. Elle est assumée et donc, ça promet une belle histoire. C'est de Marie-Lanne Pion, romancière canadienne au nombre de best-sellers. Donc, c'est vrai qu'effectivement, elle a déjà écrit son premier roman en 2019 qui s'appelait Les infirmières de Notre-Dame, Les lumières du Ritz en 2020, Cabaret en 2021, Les étrangers d'ici en 2023, et Calder Root. Voilà. C'est le premier, évidemment, édité au Sibon, Jeanne et Juliette puisque la maison d'édition est toute jeune et que c'est le quatrième roman qu'elle publie. Voilà. Je ne sais pas comment je lirai, mais c'est prévu en novembre, décembre, clairement. Je me suis aussi engagée vis-à-vis d'eux, donc c'est un service presse. Alors, j'ai fréquenté deux fois Pellemel début de semaine. C'était quand ? Mardi. Ça allait mieux au niveau de ma toux et tout, donc je suis un petit peu sortie. J'étais à Waterloo et j'étais au Pellemel de Waterloo et je suis tombée sur ça. Donc, voilà. Je sais, ce n'est pas bien. Baptiste Boulou n'aura pas ses droits d'auteur sur l'achat de ce livre puisque je l'ai acheté en seconde main. Mais d'un autre côté, vu le prix, c'était compliqué de ne pas se l'offrir. Donc, c'est Où vont les larmes quand elles sèchent ? Donc, déjà, le titre, ça me touche déjà. Alors, de quoi est-ce que ça parle ? Jean, à 36 ans, il fume trop, mâche des cheveux de gomme à la menthe et fait ses visites de médecins de familles à vélo. Il a supprimé son numéro de portail sur ses ordonnances. Son cabinet médical n'a plus de site internet. Ça, je comprends. Ça ne doit pas être facile. Il a trop de patients. Jusqu'au soir, il déborde de la salle d'attente dans le couloir sur le patient. Tous les jours, Jean entend des histoires. Parfois, il les lit directement sur le cours des malades. Il lui arrive de se mettre en colère mais il ne pleure jamais. Ses larmes sont coincées dans sa gorge et ne sait plus comment pleurer depuis cette nuit et où il lui a manqué six minutes. Donc, voilà. une très, très belle histoire. Je ne sais pas. Je vous le montre. Je pense que vous l'avez déjà beaucoup vu passer. J'ai lu déjà un livre de Baptiste Beaulieu que je n'avais pas trop, trop aimé. J'ai par contre beaucoup aimé son premier jeunesse. J'ai acheté son jeunesse la semaine passée. Je vous l'ai montré d'ailleurs le deuxième que j'aime beaucoup. J'aime sa sensibilité. C'est partage sur Instagram. Donc, une série boule de gomme. On verra bien si ça passe mieux que celui que j'avais lu. Alors, au niveau des réceptions. Je vais essayer de faire ça rapidement pour que ça ne dure pas 4 millions d'heures. Alors, j'ai reçu aujourd'hui justement alors, j'ai reçu des éditions Les Esquelles la statuette de Victoria Islop. Donc, Victoria Islop c'est l'autrice de l'île des oubliés que je n'ai toujours pas lue mais que j'ai dans ma page. je pense que je crois que c'est ce genre de livre qui me plairait. Alors, c'est son grand retour. Alors, il est sorti le 26 octobre donc il est déjà en livre de livre. C'est ça que je regardais ici. C'est le grand retour de Victoria Islop. Et donc là, on retourne en Grèce. Je sais que Victoria Islop elle a écrit sur ces histoires qui se passent en Grèce. Donc, c'est ici on met un voyage captivant aux origines de l'art grec à travers le cheminement d'une héroïne attachante vers l'âge adulte. Voilà. Alors, quand Elena hérite de l'avartement de ses grands-parents à Athènes elle est submergée par ses souvenirs d'enfance. Chaque été alors que la Grèce subissait la dictature des colonnées et elle séjournait auprès de sa dja-dja adorée et de son tyrannique papou qu'elle craignait tant. Devenue adulte le vent est en train de se lever de plus en plus et je vois elle est déposée des colis. Génial. Donc, devenue adulte Elena retrouve le chemin de la Grèce grâce au séduisant Nick qui la craint de la comp... qui la craint qui la convorte de la compagnie sur un site de fruits archéologiques. Elle redécouvre les beautés de ce pays mais aussi un versant bien plus son celui du trajet trafic d'objets d'art et alors qu'elle pensait avoir définitivement tourné une page sinistre de son histoire familiale avec la mort de son grand-père les phrases longues elle est conduite à mener une enquête qui lui fera croiser son terrible fantôme et des crimes qu'il a commis. Oula, c'est un peu drôle. En renouant et traitement avec ses origines grecques Elena va peu à peu se révéler à elle-même et trouver sa place une très bonne bonne nuit. Donc voilà la statuette. Je regardais mais j'avais l'impression qu'elle avait des cheveux mais en fait c'est juste parce qu'elle est épousée contre un autre bâtiment. Alors aujourd'hui deuxième réception deuxième réception c'était les rôles. Le facteur a sonné ce matin à vous pourrez je dis à mon homme et je lui dis on sonne il me dit on est en gros lit il me dit il faut aller ouvrir et je dis ben oui je dis qu'est-ce que t'attends et j'avais pas envie de me le faire faut t'avouer à moitié pardonner. Alors deux romans qui sortent aujourd'hui le 2 novembre puisque nous sommes le 2 novembre il y a La liste des regrets de Mickey Bramore et il y a Vendetta de Marie Correlli voilà alors deux très très belles couvertures en tout cas elle me plaise bien alors de quoi est-ce que ça parle ? Toc 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 alors la mort Cleveur connaît bien ça commence bien en tant que Tana Dula elle aide des inconnus à vivre les derniers jours dignement elle recueille les confidences de ses passions et les accompagne jusqu'aux grands sauts un métier sur mesure pour cette grande introvertie qui fuit la compagnie des vivants et leur préfère celle de George George son adorable bulldog je sais pas pourquoi j'ai dit George mais mais la rencontre de Clover avec une nouvelle passion de chamboule tout Claudia est une vieille dame pleine de fouges hantée par le souvenir d'une ancienne histoire d'amour pour l'aider à tourner la page Clover part sur des traces de l'amour perdu ça a pris l'ordre que tout l'air pas mal alors autrice et journaliste aux saliennes Nicky Brammer est aujourd'hui installée à New York elle a passé son enfance en Tasmanie avant de vivre à Montpellier à Paris et à Barcelone donc c'est voilà Nicky Brammer est une globe traiteuse dans cette histoire je sais pas si il y a quelque chose à rajouter il y a exactement la même chose sur le document mais cette fois-ci il y a des dates donc ça c'est chouette quand les maisons d'édition envoient les dates de sortie c'est quand même plus pratique pour faire leur petite promo pour en parler donc voilà je l'avais déjà fait passer j'avais hâte qu'il arrive parce que je trouve que la couverture est tellement belle voilà mi-automale mi-hiver aussi en tout cas très colorée donc j'ai hâte de le lire je vous dis pas les piles là du coup j'ai fait tomber le livre et du coup Jack vient voir ce qu'il se passe et alors Jack qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe il y a des peaux dans le jardin gosse du vent qui bougent alors Vendetta alors là regardez la couverture c'est assez joli alors 1884 alors qu'une épidémie de choléra frappe Naples le contre Fabio-Romanie est déclaré mort et passé à l'âme dans le caveau familial par miracle le jeune homme survit à la maladie et se réveille dans son cercueil oh bah génial alors en s'extasant en s'extasant en s'extrayant du tombeau il découvre un trésor inestimable amassé là par le célèbre brigand Carmelo Neri le bonheur de Fabio est complet il a vaincu la maladie et assuré sa fortune et il s'apprête à retrouver son épouse la belle et douce Nina le choc est donc terrible lorsque le groupe découvre que son meilleur ami poursuit une liaison de longue date avec Nina et qu'aucun d'eux ne pleure sa mort le coeur brisé l'honneur va frouer Fabio décide de prendre sa revanche ce roman délicieusement macabre est le premier de Marie Corélie traduit en français et ben dis donc ça a l'air plutôt glauque regardez un peu née à Londres en 1801 mais en fait c'est un truc je pensais que c'était une nouveauté entre guillemets mais non ben du tout en fait Marie Corélie c'est elle en fait donc née à Londres en 1855 et décédée en 1924 Marie Corélie est l'une des romancières les plus représentatives de la fin du 19ème et de la naissance de la littérature populaire vous la connaissiez vous moi pas alors sa personnalité extravagante séduit le public autant que son oeuvre flamboyante les tirages de ses romans dépassent largement les 100 000 exemplaires faisant d'elle la première autrice best-seller au monde elle puise son inspiration dans plusieurs mouvements littéraires composant ainsi une oeuvre à l'ambiance singulière où se côtoient romantisme frénétique gautisme ou décadence ses teintes de prédilection sont l'amour la mort et l'occultisme selon la rumeur Marie Corélie aurait été l'autrice favorique de la reine Victoria d'Oscar White et de Mr. Churchill ben je vous en reparlerai quand je le lirai mais merci Héroï en tout cas alors je passe dernière partie les j'avais participé à la conférence de presse de l'ADEF l'association des éditeurs belges pour leur présentation de fin d'année pour les beaux livres et les albums jeunesse et donc j'ai reçu dans ce cadre là un petit livre carré ou presque en tout cas non il n'y a pas carré vraiment rectangle et carré ça c'est une existophan mais bon sur les snules et les snules sont très connus alors quand mes enfants ont vu ça ils m'ont dit les snules et puis en fait les snules c'est non non les snules ça n'existe pas c'est les nuls il y avait les nuls et puis il y avait les snules donc les snules c'est la version belge des nuls donc en fait c'est une sorte de parodie des nuls en fait un truc bien belge et donc c'est Jeann et Libersky qui sont qui ont réalisé cet ouvrage parce que les snules c'était eux voilà ils étaient 5 c'était dans les années 90 voilà et donc je vous dis ici pré-prologue 30 ans après voilà vous voyez un peu ça est l'humour à la belge un peu décalé le pré-prologue 30 ans après ce jour là nous étions sur le plateau de Nulle Par Ailleurs l'émission culte des années 90 produite par Canal Plus France Philippe Gildas Louisie avait invité car nous entamions la saison de plus ou moins net notre propre émission culte sur Canal Plus Belgique voilà à l'époque il y avait Canal Plus Belgique et il y avait cette émission et les snules faisaient en fait cette émission la première a été un franc succès à la grande surprise faut-il le dire de la maison mère parisienne celle-ci nous avait signé pour des raisons de pure stratégie commerciale c'était au début de sa conquête rêvée de l'Europe l'implantation à Bruxelles et en Wallonie représentait une sorte de test il s'agissait pour Canal d'aller vite de s'engager dans la production locale et nous nous étions trouvés là sous la main presque par hasard donc voilà alors il y a dans ensuite il y a le prologue et puis alors vous voyez le choix des couleurs aussi le noir le jaune le rouge et à chaque fois il y a il y a des photos des post-prologues des questions il y a des échanges des photos qui sont annotées donc des photos d'époque voilà petit côté décalé voilà si on voit ceci c'est quand même très beige voilà donc c'est vraiment un livre souvenir qui retrace alors il y avait cette voilà ça c'était vraiment le représentatif des snus et c'est paru aux éditions maison CFC c'est une maison d'édition belge et c'est un petit guide d'anthologie pour les gens de ma génération qui ont connu les snus et surtout qui ont écouté pendant des années maintenant je pense qu'on les entend encore un petit peu mais Jeannin et Libersky faisaient des pubs en radio essentiellement pour les sauces de Fosslemens et en fait c'était très très drôle voilà avec l'accent belge comme en France on a bien l'accent belge et j'ai également reçu des éditions Pastel trois leurs trois livres plus de Noël à Lissé sous le sapin ou dans la haute c'est un peu là alors il y a le premier c'est presque une histoire de loup voilà de Marine Schneider voilà alors de quoi est-ce que ça nous parle ça nous parle enfin voilà je ne sais pas quoi que ça nous parle je vais le lire et puis je vous en ferai un petit ça sera mieux alors le second c'est comment le père Noël descend par la cheminée de Mac Bernet et de John Classen donc la question que tous les gens se posent c'est comment le père Noël descend par la cheminée personne ne sait mais j'ai quelques idées donc ici on va nous proposer des idées par exemple ici il rétrécit à la taille d'une souris alors c'est pas expliqué comme ça c'est posé sous forme de question donc ça peut être très très chouette voilà c'est tiré comme du caramel ou se changer en feu donc voilà donc c'est assez sympa de glisser sous la porte comme une lettre et le dernier c'est Sapie le sapin voilà et donc ça c'est Sapie le sapin qui rêve de lumière et de paillettes et il a envie d'avoir ces branches qui ploient sous le poids des décorations des poules des guirlandes vraiment il rêve de devenir un sapin de Noël et donc voilà on va donc découvrir l'histoire de Sapie le sapin et ça c'est de Olivier Talek voilà c'est pas très drôle là les premières images assez sombres mais parce qu'on a pas fait attention mais si vous regardez là vous voyez je comprends qu'il ait envie d'avoir un peu de lumière parce que franchement c'est pas très bien et puis donc il rêve en fait c'est son destin tout tracé de devenir un sapin de Noël jusque et puis on va voir qu'est-ce qui lui arrive mais pour ça il faudra aller vous en reparer aussi donc voilà ça c'était les réceptions de Pastel et Pastel c'est l'école des loisirs donc voilà donc voilà je suis arrivée au bout je sais pas si vous êtes encore là parce que ça fait tellement de temps que je vous montre plein de trucs je vais clôturer ce vlog ici je pense que ce sera la plus raisonnable et je vous reprends dès que j'ai quelque chose à vous montrer à l'écouter j'espère que vous faites de belles lectures et on se revoit bientôt un bisou à tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501